Bonsoir à tous, ravi d'être avec vous, et surtout bienvenue à une des toutes premières présentations en public du projet SparkCube. Le projet qui permet de visualiser des datasets Spark comme des cubes multidimensionnels. Donc moi je m'appelle Antoine Chamby, je suis le directeur de la R&D de ActiveViam, un éditeur de logiciels spécialisé dans l'analyse de données. Et vous connaissez peut-être d'ailleurs notre produit phare qui s'appelle ActivePivot, la plateforme d'analyse de données. Mais ce soir, on va parler d'un autre fer de lance du InMemory Computing et du Java, Apache Spark. Et sur mon laptop, j'ai un cluster Spark stand-alone que je vais piloter avec un notebook Zeppelin pendant la démo. Première étape, je vais charger ma librairie SparkCube et puis je vais loader un dataset dans Spark. Donc la librairie SparkCube, c'est un simple jar, en fait. SparkCube.jar. Et ce qui est important de voir, c'est qu'on peut la charger au dernier moment, en fait, dans le notebook. Il n'y a pas besoin de se préparer à l'avance, il n'y a pas besoin d'envoyer des binaires dans le cluster Spark lui-même. Tout se fait au dernier moment dans le client. Et puis le jar lui-même, vous pouvez le télécharger sur le site d'Activiam. Vous pouvez le télécharger et l'utiliser gratuitement, d'ailleurs, le SparkCube. Pendant que je parlais, mon jeu de données a été chargé dans Spark. Il s'agit d'historique de relevé de prix en ligne. Donc, il y a six mois d'historique de prix relevé sur des enseignes comme la FNAC, Cdiscount, Amazon. Donc, un relevé de prix, c'est quoi ? C'est un produit, un prix à une date avec des informations comme sa catégorie, la marque, etc. Donc, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi les prix et le pricing comme use case de ma démo. Mais après, je propose qu'on commence par manipuler tout de suite, rentrer dans le vif du sujet. Je vais lancer deux requêtes très simples Spark pour un peu voir quelle taille a mon jeu de données. D'abord, je compte le nombre de relevés de prix dans le dataset. Donc, il y en a environ 10 millions. Et puis après, pour chacune des enseignes, je compte le nombre de produits et le nombre de prix. Voilà. Ça vous donne une idée de la taille, donc pas de surprise. Cdiscount et Amazon, c'est les enseignes qui ont le plus de références dans leur catalogue. À peu près 200 000. Et donc, des millions de prix relevés sur ces prix. Et ce dataset, qui fait à peu près 10 millions de lignes, je vais maintenant l'exposer comme un cube OLAP. C'est là que Sparkcube rentre en jeu. Et ça y est. En quatre secondes, mon dataset est devenu un cube. Et grâce au standard de l'OLAP, que vous connaissez peut-être, le langage de requête MDX et le protocole XMEA, je vais pouvoir tout de suite analyser mon jeu de données depuis Excel. Interactivement. Je lance Excel et c'est le Excel de base. Il n'y a pas de plugin, il n'y a pas d'add-in. C'est le Excel standard. Et puis, je vais donc ouvrir une connexion de type analysis. C'est le nom des connexions vers les cubes. Et la pointer vers mon Sparkcube. En utilisant le protocole XMEA. Et donc, Excel, effectivement, détecte qu'il y a un cube à cette URL, qui s'appelle Sparkcube, c'est le nom par défaut. Et quand je vais ouvrir ce cube, il va me présenter automatiquement la vue, l'interface graphique tableau croisé dynamique. Ou pivot table en anglais, que vous connaissez sûrement. Et tous les attributs qui étaient dans mon jeu de données tout à l'heure, ils sont maintenant disponibles comme des hiérarchies de cubes. Je peux, par exemple, prendre la hiérarchie des enseignes et les lister sur les lignes. Et puis, ils sont aussi exposés des calculs, des agrégats que je vais pouvoir positionner dans mes reports. Par exemple, des agrégats sur les relevés de prix, le prix moyen, le min, le max, l'écart type. Ou d'autres agrégats plutôt de type dénombrement pour compter le nombre de catégories ou de marques. Ou le nombre de produits distincts, même dans mon dataset. Je vais afficher ça. Le nombre de produits distincts par enseigne. Je vais aussi afficher le nombre de records tout court. C'est-à-dire le nombre de relevés de prix aujourd'hui. Et vous voyez, on retrouve en interactif la table que j'avais faite en programmatique dans Spark. Mais là, j'ai juste fait du point-and-click. Et ce sur quoi je voudrais insister, c'est qu'à aucun moment je n'ai défini ou configuré de cube. Je n'ai pas défini les agrégations que je voulais. Tout a été fait automatiquement par Spark Cube, qui a introspecté le jeu de données et qui est immédiatement utilisable depuis Excel. Donc on peut continuer l'analyse. Je me reconnecte à mon cube dans une autre page. Cette fois-ci, je vais regarder un peu plus les indicateurs autour des prix. Donc le relevé de prix moyen, le minimum, le maximum. Je vais remettre à côté le nombre de produits pour savoir avec quoi ça a été calculé. Là, je regarde mes indicateurs pour tous les produits. Tout est mélangé, ça ne veut pas dire grand-chose. Je vais plutôt regarder ça par catégories. Je mets les catégories en ligne. C'est un peu plus long, parce que je crois qu'il y a 300 catégories. Voilà. Et puis, clairement, toutes les catégories n'ont pas la même importance. Par exemple, la catégorie alimentaire, qui a des centaines de références. C'est peut-être plus important que la catégorie mille-borne. Je ne savais pas qu'il y avait une catégorie mille-borne dans les catalogues. Donc l'étape suivante, ça va être de filtrer, de ne garder que les catégories les plus importantes. Ça, c'est vraiment un geste OLAP fondamental. Je vais faire un filtre de type top ten. Je ne vais garder que les dix catégories qui ont le plus de produits. Voilà. Et peu à peu, mon report commence à prendre sens. Mes informations commencent à prendre leur signification. Il ne me reste plus qu'à peut-être trier par prix moyen. Et puis, on aura déjà un report avec quelque chose d'intéressant à montrer. On voit, par exemple, que c'est l'informatique, la catégorie, où le prix moyen des articles est le plus élevé. D'ailleurs, quand on a les données un peu préparées comme ça, souvent, les regarder visuellement, c'est plus parlant. Par exemple, si je prenais un pie chart, un camembert, là, on voit bien la taille relative en termes de prix moyen des catégories. C'est donc l'informatique qui domine. Et puis, puisqu'on est un peu en train de faire le B.A.B. de l'OLAP, peut-être que je vais aussi rajouter quand même un filtre. Je vais prendre mes enseignes et les mettre en filtre. Et ça, ça va me permettre de passer d'une enseigne à l'autre tout en voyant mon pie chart se mettre à jour en temps réel. Donc là, je vois toutes les enseignes en même temps. Et si je filtre sur Boulanger seulement, on va voir que ce n'est plus l'informatique, la catégorie principale, mais le gros électroménager. Voilà. Et puis, dernière étape, peut-être que je pourrais copier ça et puis le mettre dans un e-mail. Voilà. Donc là, on a fait de l'OLAP. On a fait de la BI, en fait. Et si vous vous êtes laissé un peu emporter par la démo, peut-être que vous avez oublié Spark. Vous avez oublié qu'il y avait Spark derrière. Mais je voudrais bien être clair, c'est Spark qui a tout fait pendant la manipulation. Ce ne sont pas les données qui ont été téléchargées dans Excel. C'est à chaque fois que j'ai manipulé quelque chose dans Excel, en fait, il y a une requête qui a été envoyée, une requête MDX vers Spark Cube. Spark Cube l'a convertie en commande Spark. Et après, il a encodé le résultat de Spark pour Excel. C'est comme ça que ça se passe. Pour s'en convaincre, on peut aller voir ensemble la console de Spark. Vous voyez qu'il y a 30 secondes encore, et Spark a exécuté un job qui venait de Zeppelin. C'est la dernière requête que j'ai faite quand j'ai filtré sur Boulanger. Il y a une vue qui est encore mieux, c'est la vue qui s'appelle SQL de la console Spark. Parce que si je clique sur une requête précise, il va me présenter une représentation visuelle du query plan. Les différentes étapes du traitement des données qui ont permis d'afficher ce qu'on regardait. Et donc là, pour la dernière manip que j'ai faite, à savoir le filtre sur Boulanger, voilà ce que Spark a fait. Il a organisé un scan de la table en mémoire, in-memory scan. Il a appliqué le filtre sur Boulanger. Ensuite, il a agrégé ce que je lui avais demandé, la moyenne des prix, le min, le max. Il a fait ça en parallèle sur plusieurs partitions. Et après, il a mergé les partitions. Et il a passé le résultat à Spark cube qu'il a passé à Excel. Voilà. Voilà pour le premier contact avec Spark cube. Et maintenant, j'aimerais revenir un peu plus à l'origine du projet. Pourquoi j'ai choisi le sujet du pricing pour la démo aujourd'hui ? D'abord parce que c'est un sujet qui bouge beaucoup en ce moment. Avec toutes les innovations d'Amazon, et puis la croissance du e-commerce, c'est vraiment un sujet qui bouge. Imaginez aujourd'hui que vous soyez responsable d'un catalogue de dizaines de milliers de produits, responsable de fixer les prix de ces produits, en surveillant en temps réel le prix des concurrents, et puis en jonglant avec des centaines de règles qui vous disent parfois qu'il faut s'aligner ou parfois qu'il faut au contraire privilégier la marge. De tout en temps réel, c'est ça le pricing moderne. Et en termes de technologie, on est passé en quelques années des feuilles Excel à des calculs HPC et une mémorie dans le cloud. Et du coup, Activiam a été propulsé leader français de cette nouvelle pratique. On travaille avec la FNAC, avec Cdiscount, Leroy Merlin, Monoprix. Et avec eux, on travaille sur des projets qui n'existaient même pas il y a deux ans. Et c'est là qu'il y a la racine du projet Spark cube. Parce que quand ces entreprises sont venues nous voir pour industrialiser leur pricing, la première chose qu'on a faite avec elles, c'est d'analyser leurs historiques de prix, les prix de leurs concurrents, leurs ventes. On a donc monté une équipe de data scientists capables d'aller détecter qui étaient les leaders et les suiveurs en termes de politique de prix, calculer les élasticités, la sensibilité au prix de certains produits par rapport à d'autres. Et cette équipe, elle utilise beaucoup Apache Spark. Essentiellement pour sa souplesse. Franchement, Apache Spark, on peut loader n'importe quel fichier dedans, jouer avec, très librement, et puis s'il y a des dizaines ou des centaines de millions de lignes, ça ne pose pas de problème. D'ailleurs, retournons à la manipulation sur nos prix. Je vous propose de faire un calcul d'inflation pour illustrer la souplesse de Spark. Quand on a calculé l'inflation en vrai sur le jeu de données, un des problèmes qu'on avait, c'est qu'il y avait plein de produits qui n'avaient que quelques prix, donc des données pas très complètes. Et avec Spark, on peut nettoyer les données assez facilement. Par exemple, là, vous voyez, pour chaque produit, j'ai compté combien de mois de relevés j'avais. Et puis avec ça, avec ce dataset, je suis venu le joiner avec le précédent, et ça m'a permis de filtrer ensuite sur les produits qui avaient bien des prix sur les six mois. J'ai gardé que ces produits-là. Et puis après, j'ai fait un calcul, j'ai fait une moyenne des prix par mois, comme ça, je vais pouvoir faire une inflation mois par mois. Et j'ai terminé, toujours dans Spark, par le calcul d'inflation lui-même. Donc ça, c'est pas très dur, c'est l'inflation en octobre, c'est le prix d'octobre divisé par le prix d'avant, de septembre. Ça se fait en Spark avec l'opérateur Windows, qui permet de se référer à d'autres points dans une hiérarchie. Voilà. Donc je lance ça en temps réel. Et donc Spark, pour ça, c'est vraiment super. C'est pour ça que nos data scientists l'utilisaient. En quelques secondes, je vais avoir mon inflation calculée pour chaque produit de mon dataset. Mais par contre, ça s'arrête là. C'est vraiment là que Spark s'arrête, me donner mon inflation pour chaque produit. Et effectivement, les data scientists de notre équipe pricing, ils étaient un peu frustrés quand il fallait passer à l'étape suivante, donc analyser les données plus graphiquement ou même les présenter aux utilisateurs. Parce que ça, Spark ne le fait pas. Ce qu'on faisait, ce que beaucoup de gens font, c'est qu'on peut extraire le résultat Spark dans un fichier CSV, par exemple, et l'importer dans Excel. Bon, ça marche. Si le fichier fait 10 mégas, ça marche. Si le jeu de données est un peu plus gros, on peut aussi importer dans une base analytique, une base relationnelle, par exemple. Mais là, ça commence à être beaucoup plus long. Et puis peut-être qu'il faut demander à un DBA, enfin bref. On perd toute la souplesse. Voilà. La souplesse, qu'est-ce que c'est ? On l'a vu un peu dans la manipulation tout à l'heure. La souplesse, c'est de pouvoir préparer ces données dans Spark et puis, hop, sauter dans le monde interactif OLAP sans transition. Revenir à Spark, recalculer une colonne, rajouter un indicateur et revenir dans le monde OLAP et faire un report, par exemple. Et ça, sans délai, sans avoir à installer de software, sans avoir à exporter ou importer de données, sans avoir à configurer le dashboard ou le cube, et puis, si possible, en utilisant des outils qu'on connaît déjà. Excel, Tableau, voilà. C'est ça qui manquait à nos data-scientistes à l'époque. Et c'est dommage parce que quand on connaît comment Spark s'est fait à l'intérieur, on sait qu'il peut le faire. L'API dataset de Spark, elle est un peu construite comme une base de données analytiques. Les données, déjà, sont en mémoire. Ça, c'est la base, aujourd'hui, pour les analyses interactives. Les données, elles sont stockées en colonnes. Ça veut dire qu'un filtre sur une colonne, c'est rapide. Un agrégat sur une colonne, c'est rapide. Le code même qui exécute les requêtes, il est compilé à la volée. Les requêtes vont plus vite grâce à ça. Tout est là, en fait. Spark, il pourrait le faire, mais il ne pouvait pas le faire. C'était le constat, à l'époque. Et comme nous, par ailleurs, chez ActiveViam, on développe aussi ActivePivot, donc un moteur d'agrégation en mémoire. qu'on développe ça, mais on développe aussi un interpréteur de requêtes MDX et puis un connecteur XMLA. Ce sont des composants qu'on a. Et donc, on a eu l'idée simple de dire, est-ce que je ne pourrais pas pluguer ces deux composants, MDX et XMLA, sur Spark et voir comment ça marche. C'est comme ça que le projet Spark Cube est né. Et ça a marché très bien. En deux semaines, à peu près, on avait un prototype et les data-scientistes d'Activiam l'ont adopté. Pour eux, c'est devenu une extension naturelle de Spark, un peu comme les notebooks. Personne ne se rappelle comment on faisait du Spark avant les notebooks. Eux non plus, ils ne se rappellent pas comment ils visualisaient leurs données avant Spark Cube. Et avec ces éléments en tête, je vous propose de retourner à l'analyse interactive. Donc, ce dataset d'inflation qu'on vient de calculer, je vais à nouveau l'exposer comme un cube. avec Spark Cube et on va aller l'analyser interactivement. Cette fois, je ne vais plus avec Excel, je vais le faire avec Active UI qui est une interface utilisateur OLAP. C'est celle qu'on développe chez ActiveIA. Et, cadeau, on l'a inclus dans Spark Cube. Il n'y a même pas besoin d'Excel pour regarder vos datasets Spark. Donc, Active UI a tous les éléments tous les outils habituels pour pouvoir analyser les données et prendre des décisions. Il y a aussi, évidemment, une pivot table, des tables. Mais là, je propose qu'on y a directement dans une vue plus graphique. Oui, on prend peut-être les questions à la fin. Je crois que c'est comme ça qu'on fait d'habitude. Pourquoi pas prendre la question tout de suite ? Je répète la question pour qu'elle soit enregistrée. On me demande où sont les données entre Excel et Spark. Les données restent complètement dans Spark. Ce que fait SparkCube, c'est introspecter les données qui sont dans Spark. Il fait quelques statistiques pour savoir les cardinalités des différentes colonnes. Il expose finalement une topologie, la description d'un cube dans un protocole que Excel sait lire. Mais c'est tout. Aucune donnée n'est déplacée vers Excel. Tout est fait, tout est transcrit en commande Spark interactivement. Oui, bien sûr. Excel, lui, il garde en mémoire les quelques données, la table qu'il est en train d'afficher. Oui, c'est ça. En fait, Zeppelin, qui est le client, là, j'utilise Zeppelin comme client de mon cluster Spark, c'est lui qui contient la description de mon cube, mais il n'y a pas besoin de le garder. C'est-à-dire qu'une description, vous avez vu, elle se construit en 3 ou 4 secondes. donc on peut la reconstruire ailleurs en 3 ou 4 secondes. Il n'y a pas de données, il n'y a pas d'état qui persiste à l'intérieur du Jupyter, du notebook. Tout est dans Spark. On reprend ? Donc, je propose de faire de l'analyse interactive sur l'inflation depuis Active UI, cette fois-ci. Le front-end web écrit en React par Active UI. Je me connecte à mon cube d'inflation. Je vais prendre des simples courbes. Je vais regarder le long de la dimension temps l'inflation que j'ai calculée dans Spark. Et là, mauvaise nouvelle, il semblerait que ces enseignes pratiquent une hausse des prix au mois de décembre, c'est-à-dire à l'approche de Noël. Je vais le mettre en un peu plus gras pour que vous veuillez bien. On va regarder maintenant par enseigne pour voir si c'est un comportement que tout le monde a. En fait, non. Il y a une enseigne qui a l'air d'avoir cette politique, c'est Cédiscount qui fait ça. Pour continuer l'analyse, je propose de filtrer sur Cédiscount, d'écarter les autres temporairement. Par contre, je vais regarder cette fois-ci par catégorie pour voir si les catégories se comportent pareil. Toujours pareil, aucun calcul dans Excel. Tout est fait par Spark under the hood. Les catégories, c'est vraiment très différent d'une à l'autre. Regardez une catégorie comme le jardin, le bricolage. Au contraire, les prix ont tendance à baisser à Noël. En fait, c'est la case des prix de l'hiver qui commence. Par contre, il semblerait que la catégorie informatique porte à elle seule cette politique d'inflation de Noël. Pareil, je vais filtrer sur l'informatique pour la suite de mon analyse. et on pourrait continuer. À ce stade, je vais rentrer au niveau de détail le plus fin. Je vais regarder les produits. C'est quoi les produits qui subissent le plus d'inflation ? Je prends un peu d'espace. Je vais faire une pivotable. Cette fois, un tableau croisi de dynamique très simple. Je vais regarder le prix et l'inflation des produits qui sont dans cette catégorie. Je vais filtrer sur le mois de décembre pour vraiment avoir que le phénomène Noël. Le mois de décembre. Par contre, là, je vais afficher tous les produits. La hiérarchie qui a tous les noms de produits. Ça va prendre un peu plus de temps. Et puis, quand je les aurai, je vais les classer par ordre d'inflation pour voir les produits qui ont subi le plus d'inflation au mois de décembre. Voilà. Donc, il semble que ça soit des PC de gamers. Je ne sais pas s'il y a des gamers dans la salle. Ils seront contents de savoir qu'ils ont une attention spéciale. Prenons le premier, le V-Box Focus 8. Je vais filtrer dessus. Je ne vais retenir que lui. Ça va aussi filtrer ma courbe qui est à gauche où je regardais l'inflation. À la place de l'inflation, je vais regarder le prix. Effectivement, on dirait que ce PC de gamers entre septembre et Noël est passé de 500 à 850 euros. C'est vraiment étonnant. Le V-Box Focus 8. On peut le regarder sur Internet. Il est encore au catalogue de ses discounts. Là, il est à 600 maintenant. 33 euros le kilo. Voilà. On pourrait continuer à l'analyser. Il y a plein de choses à voir dans ce jeu de données. On pourrait s'intéresser à la fréquence à laquelle les enseignes changent les prix. C'est le sujet du dynamic pricing de plus en plus intense. Après, si on pouvait intégrer des données de vente, là, elles ne sont pas publiques, celles-là, on pourrait entrer dans les calculs d'élasticité et de sensibilité au prix des produits. Mais déjà, je trouve qu'en 20 minutes, on a bien vu la complémentarité entre la puissance du moteur Spark et l'interactivité de l'OLAP avec Sparkcube qui permet de passer de l'un à l'autre instantanément. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi pendant la démo et puis je propose d'utiliser les quelques minutes qui nous restent pour des questions maintenant. Je crois qu'on commence... ... ... ... Il y a apparemment un esprit de concurrence, là, c'est plutôt... ... ... Alors, il y a derrière... Est-ce que ça attire la performance pour des normes d'atacets, on me demande ? Ça a la performance du framework Spark qui est quand même réputé ? Oui, le jeu de données complet, en fait, qu'on utilise souvent pour les prix, c'est plutôt 200 millions de lignes. Bon, c'est pas gigantesque, mais c'est quand même plus que les 10 millions que j'avais pour la démo aujourd'hui. Ça passe très bien dans un cluster Spark. Après, si ce qu'on vise, c'est vraiment... si la seule chose qui nous intéresse, c'est la performance de l'OLAP, les courriers interactifs super rapides, et que la partie data wrangling dans Spark, ça ne nous intéresse pas, il y a des solutions plus rapides. Les SAP ANA, mais surtout l'Activium, la solution Active Pivot qu'on développe nous, elle est vraiment dédiée à la haute performance sur les données. On me demande quelques mots sur la gestion des ressources dans le cadre d'un usage SparkCube. Pour que SparkCube soit vraiment efficace, il faut que le dataset qu'on analyse soit en mémoire, donc caché. Il faut qu'il reste en mémoire. Par contre, les jobs Spark, ils sont lancés dynamiquement à chaque requête. Il n'y a pas besoin d'avoir des jobs always on. Il faut par contre avoir le jeu de données qu'on regarde qui reste caché en mémoire, sinon ce n'est pas assez rapide. Là et là, après. Alors, on me pose la question de la mémoire OFIP et quel est son rôle dans la démo d'aujourd'hui. La mémoire OFIP, c'est quelque chose que fait Spark pour pouvoir gérer des grands volumes de données en mémoire et se libérer des contraintes de la JVM, Java, et du garbage collector. C'est Spark qui stocke les données, le dataset qu'on regardait, il le stocke OFIP avec une gestion de la mémoire native. finalement. SparkCube, lui, il n'alloue pas de mémoire. Il ne fait qu'appeler des commandes Spark qui se trouvent tournées sur des données OFIP. Encore une fois, SparkCube n'alloue pas de données pour lui. Il n'y a pas de cube matérialisé. C'est le dataset initial qui est dans Spark qui est interrogé dynamiquement par SparkCube. Ce qui se retrouve dans la mémoire OFIP, dans le cluster Spark, c'est le dataset Spark lui-même avec ou sans SparkCube. Aucun changement, aucune consommation de mémoire supplémentaire induite par SparkCube. Donc là, c'est sans doute un spécialiste de l'OLAP qui pose la question. On me demande si les calculs qu'on a faits dans Spark avant, on peut les faire à la volée directement depuis l'interface interactive. Oui, un peu. Il faudrait plus de temps. Il se trouve que le langage de requête MDX qu'on utilise dans la démo, il peut être utilisé pour faire des choses plus compliquées que des moyennes, des sommes. mais on peut écrire un peu de business logic à travers le MDX. Et si on fait ça, ça passe, effectivement. On est capable de faire des calculs, une moyenne, un pourcent du parent, des choses un peu simples, en interactif du côté OLAP. Mais bon, la démo, vous l'avez vu aujourd'hui, la démarche, ça privilégie quand même de faire des calculs dans Spark et quand on est prêt de les visualiser facilement. C'est quand même ça le cas d'usage où ça marche le mieux, je trouve. Avec le Spark Cube qui est téléchargeable, pas encore. On a vraiment visé que ça marche tout seul, je ne configure rien, c'est utilisable tout de suite. Évidemment, le composant Active Viam qui est réutilisé pour Spark Cube, lui, il implémente tous les standards de l'OLAP, les hiérarchies multilevel. On serait capable de le faire si on se lançait, s'il y avait un intérêt. Désolé, il y en avait un juste avant. On me demande si je peux faire du pivot par colonne, mais je ne sais pas trop ce que... Ah oui, Bien sûr, bien sûr. Oui, bien entendu, c'est la vraie pivot table, on peut positionner les hiérarchies sur les colonnes ou sur les hiérarchies, aucun problème. C'est la fin ? Je prends les questions offline. Je vous remercie beaucoup. Bonsoir. Bon dévoix.